bonjour les amis je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors savez c'est mes petits cadres de plâtre donc j'en fais un avec vous ça fera l'occasion de faire une petite de partager avec vous une petite créa voilà donc j'avais fait elle m'avait fait des petites pendules comme ça alors sincèrement c'est pas si c'est elle ou si c'est la mienne parce que j'ai les mêmes donc voilà quoi donc on va faire une petite un petit cadre pendule oh moi aussi ah ouais je crois qu'il faut que j'arrête de dire des bêtises faut que j'arrête de blaguer parce que apparemment c'est pas trop ça qui plaît moi je vous le dis c'est pas ça qui plaît vous remarquerez que celles qui ont beaucoup d'abonnés elles sont très sérieuses ça ne rigole pas du tout donc il va falloir que je mette à la page il va falloir que je fasse la même chose donc vous avez je vais vous faire le je vais et tenter de faire les vidéos comme les autres comme celles qui ont dix mille abonnés et plus alors vous prenez ceci ce petit cadre comme ceci ça va être difficile parce que c'est pas en moi du tout vous prenez votre petit cas vous mettez tout simplement alors j'ai mis de l'encre vers sa fine vintage sépia voilà donc vous venez avec votre tampon vous venez mettre de l'encre vintage sépia sur l'ensemble de votre création comme ceux ci j'essaie de ne pas oublier d'en mettre un peu dedans j'ai également mis mon pistolet à colle à chauffer voilà je vais également utiliser je pense les petites embellishments mousse de chez nouveau voilà celle ci ont un effet métallique j'ai cette couleur j'ai également cette couleur et j'ai également cette couleur puis tout simplement un gris argent je ne pense pas le mettre pour ceux ci je pense plutôt utiliser celle qui est de couleur je vais vous dire la couleur alors il n'y a pas écrit la couleur ainsi mousse fraîche copain voilà comme ceux ci j'ai préparé un petit parapluie en voilà j'ai également fait une petite loupe comme ceux ci attendez je sais pas si on voit bien voyez une petite loupe avec simplement une image découpé que je viens coller en dessous la petite loupe ces petites boucles que vous trouvez ses actions au rayon des fleurs des fleurs artificielle voyez les petites demi billes comme ceux ci de verre en verre tout simplement et vous n'est collé en dessous votre image et vous aurez cet effet de loupe je n'oublie pas ici les petites aiguilles les aiguilles de la petite pendule bien évidemment parce qu'il faut un petit peu rire aussi quand même elle rime on va pas trop faut pas trop rire non plus attention à pas trop rire pas trop détendu le côté détendu ne plaît pas du tout moi donc voilà donc je mets un peu d'encre vintage chez pia de la marque versafine sur les aiguilles comme ceux ci je reviens à voir mon petit cadre ce qui m'ennuie voyez c'est tout ce blanc qu'on voit voyez le blanc qu'on voit apparaître ça m'ennuie et encore je crois je module trop ma voix il faut être un peu plus un peu plus neutre 1 dans le ton faut être un petit peu plus neutre voilà un comme ceux ci à vous venez tout simplement ça m'embête le le marron là ça m'embête infiniment est ce que je ne viendrai pas mettre un peu de feutre un feu de feutre noir dites moi et alors j'ai remarqué que cette pendule allait complètement se fondre dans l'encadrement alors attention de de ne pas y aller trop fort parce que ça pourrait casser le tout bien évidemment je pense venir à mettre un petit peu de col derrière histoire de consolider alors pensez surtout à mettre bien le 12 à le 12 en haut 1 voilà bien d'équerre et mais il faut quand même y aller mollo sachant excusez moi je me suis un peu égaré il faut quand même y aller très doucement sachant que tout extrêmement fragile bien évidemment nous sommes d'accord là dessus voilà alors ensuite ah oui j'ai dit ensuite ça c'est des vieux réflexes pardon excusez moi oui ça m'ennuie prodigieusement d'avoir ce blanco ici même voilà c'est un peu ennuyant mais que mais que faire que faire je ne sais point je ne sais point par contre j'ai envie encore de d'ancrer davantage ça va vous tenez le coup là voilà donc d'ancrer encore un peu plus ma pendulette et non plus ma pendulasse pendulette voilà ensuite comment dirais-je par contre j'ai plus de lingettes mon dieu que c'est ennuyeux alors nous allons procéder à la mise en place au même pas je pense que je vais utiliser ma petite mousse nouveau de ce pas avec le doigt regardez regardez c'est du plus bel effet du plus bel effet regardez moi ça je pense dans les mois à venir enfin si mes revenus me le permettent bien évidemment parce que quand même avoir de certains revenus n'est ce pas pour faire du scrap donc je viendrai acquérir une une crème me plutôt vieille or je pense je sais pas encore mais voilà je mets un peu de cette patouille si même on pourrait mettre du turquoise 1 on pourrait à ce qui m'embête ce le blanc qui reste voyez vous voyez vous voyez vous il reste du blanc à l'intérieur ça me gêne infiniment ça me gêne beaucoup voyez vous alors enfin une petite tâche voilà je ne sais pas si vous voyez mais ça lui donne un joli mort doré comme ça qui est magnifique mais magnifique par contre j'aurais bien mis du noir ah oui ça oui j'aurais bien mis mais le puis-je le puis-je alors à moins que face avec de l'encre et et un petit peu de pinceaux encore faut-il le trouver alors est-ce que ça m'embête de faire ça avec ça vous savez ça va je sais pas si ça va aller dedans est-ce que ça va aller dans les entrailles on suis pas si sûr si je peux éventuellement on peut un peu mettre de noir voilà pour un peu comment dirais-je salir si j'ose dire salir le tout les petites aiguilles aussi comme ceci quitte quitte je dis bien quitte à revenir remettre un peu de mousse le mousse copper c'est vraiment dommage de ne pas avoir de dehors franchement c'est très 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 dommage voilà je vais plus ou moins laver mes mains comme il se doit voilà ça faudra vraiment laver ce petit pinceau parce que franchement voici un tout de même un peu plus propre voilà ensuite je vais tout simplement venir et bien les amis je vais tout simplement venir coller mes petites aiguilles avec une pointe de gaulle lui voilà alors on va mettre je ne sais pas moi au pif au pif au maître voilà logiquement ça se met là dessus on va faire comme ça je ne garantis rien je vous le dis tout de suite je ne garantis rien je ne garantis pas que ça va tenir voilà ensuite je vais tout simplement venir maître alors j'aimais j'aimais bien cette petite pendule de deux verts là mais est ce bien approprié et j'ai envie de dire pourquoi pas mais pourquoi pas voilà alors on va la mettre ici même comme ceci j'espère que ce n'est pas trop fantaisiste pour vous voilà le petit parapluie je pense que je vais le mettre comme ceci mais ça va pas évident à faire tenir ou alors j'aurais dû mettre la pendule est ailleurs très possible également non je vais le mettre comme ceci donc je vais mettre ici même mon petit ça fait un petit peu ça rappelle marie poppins et je trouve ça très mignon c'est plutôt le côté de mon papier les papes voilà comme ceci pour l'instant alors certes il ya un petit peu de fils que nous allons enlever un voilà je pense également alors vais-je mettre un noeud ou pas on va dire la grande question du jour j'avais aussi envie de mais ah oui j'avais dit je mettrai un petit peu de colle pour que cela tienne mais je pense que matin maman ma petite pendule tiendra je ne pense pas que ça que ça parte mais enfin voilà bref c'est pas trop grave voilà comme ceci comment dirais j'ai même envie de mettre un petit peu de deux mousses et vous sur les aiguilles très très délicatement bien entendu là pas comme une cette brute de colle tout partout quelle horreur quelle horreur oh alors qu'elle goye et qui avait dit ça mais quel goye a désagréable à entendre voilà moi je trouve que c'est joli très très joli c'est vraiment joli j'avais envie de faire passer un ruban mais alors le ruban marron savez le marron qui est pailleté j'ai peur de ne plus en avoir par contre mon ruban n'est pas là du tout donc je vais faire pause et je vais chercher voilà j'avais ce ruban là mais il est orange oui il est très joli j'aime beaucoup mais orange je ne pensais pas mettre ceci alors est ce que je vais mettre du marron ceci avec une surpiqure blanche ça peut être je sais pas pourquoi je suis pas plus au milieu de du champ là voyez vous ça c'est envisageable mais mais je dis bien mais j'ai également ceci en brillant j'ai peur de tomber un peu à côté en mettant du brillant bah oui parce qu'il faut savoir aussi c'est pas pour moi l'expliquer être dans l'ambiance de ce que vous faites dans la bonne époque dans le bon voyez vous c'est très joli j'en conviens c'est très joli ça on peut pas dire l'inverse c'est très joli si oui vous de faire ça par exemple là on met deux savez coupé en biais là un petit ruban ça ferait évidemment infiniment joli mais j'ai peur d'être un peu trop dans le côté festif voyez vous je dirais par exemple à noël d'ailleurs j'ai hâte de faire ces petits cadres de noël c'est faire des petits trucs très joli je le sens oui à la limite je préfère mettre ceci à et j'ai pensé aussi mettre autre chose donc là déjà je vais faire up ma petite j'avais mis un petit crochet voyez quand j'ai fait mon plâtre j'ai tout simplement mis un petit trombone que j'ai coupé voyez ça c'est le bout du trombone vous coupez vous le mettez quand le plâtre et n'est pas pris encore et ça vous fait un petit crochet seulement oui c'est parti un petit peu trop loin donc non ça va pas donc je vais coller tout simplement mon ruban comme ceci voyez vous là là voilà et je vais venir bien au milieu en bas oui tant qu'à faire mettons nous au milieu de l'objet 1 alors voilà hop comme ceci est comme ceci voilà moi je pense que il est relativement au milieu c'est incroyable ce nombre de fils c'est tout à fait énervant et là est ce que je mets ici deux petites j'aime bien être en face excusez moi mais il ya un moment donné voilà hop comme ceci j'ai envie de faire ça moi les amis et comme ceci le ruban est tombé voilà donc j'ai envie de faire ça qu'est ce que vous en pensez ce que ça serait pas mal je trouve que ce serait oh il y en a même des aiguilles qui sont tombés c'était à prévoir alors on va en mettre un là hop et un autre ici un autre ici oh j'allais prendre les ciseaux de ma chère anne-marie ne m'en veuillez pas surtout ne m'en veuillez pas je vais recoller mes petites à regarder regarder la bêtasse voilà tout simplement mais non c'est pas comme ça c'est bon bref je remets mes petites aiguilles ça alors voilà en espérant que ça tienne tout de même ça quand même extrêmement fâcheux je ne sais pas si je mettra à l'accélérer nous sommes déjà 18 minutes c'est quand même excessivement long oh ben alors pour côté méchante pourquoi tu es méchante c'est vrai qu'il faut plus toucher mais il faudrait que j'aimais à j'aimais c'est excusez moi je me pomade et les mains à chaque fois qu'on se lave les mains mais c'est pas possible l'hiver c'est pire pire l'hiver au pardon je m'égare un peu je parle de choses qui ne qui n'ont rien à voir avec le scrap excusez moi l'habitude certainement voilà et j'ai pensé à faire ceci je coupe pas tout simplement avec le washi tape que je viens d'acquérir chez action j'ai découpé excusez moi la toute petite enveloppe voyez une toute petite enveloppe scellé je viens la coller sur du papier tout simplement comme ceci voilà et je viens découpé la petite enveloppe et vous allez voir je mets un petit peu d'encre pour enlever ce ces petites mini tranches blanches et je vais venir coller ma petite enveloppe où je veux d'ailleurs où je veux où je veux ça ne vous regarde pas j'ai fait la mais où je veux donc je pense l'avenir ça j'ai beaucoup de mal avec ces trucs là je vais la mettre près de la pendule parce que qui n'attend pas qui n'attend pas une maître voilà j'ai mis ici je trouve que ça fait parfait seulement j'ai un gros problème j'ai un problème je m recommencer à coudre à coller mes aiguilles mais vous savez très bien que plus on en met plus on en met plus on en met et plus c'est tartignol il faut bien le dire là j'ai un tout petit rouage adorable parce que voyez on peut lui rendre un petit côté steampunk qui en va le mettre parce que franchement franchement je le trouve trop mignon ce petit rouage il est tout petit voilà vous savez très bien que plus on en met plus ça devient moche faut toujours à un moment donné savoir s'arrêter voilà les amis c'en est tout pour ma petite vidéo j'espère que celle ci vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce également et de vous abonner de partager cette vidéo et puis moi en attendant je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo bisous bisous abonnez-vous